Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour cette convention de numérique de l'UMP. Vous connaissez mon attachement à valoriser les enjeux de société et les enjeux économiques du numérique à l'Assemblée nationale, que ce soit en matière de neutralité d'Internet, de lutte contre la fracture numérique, de défense d'un écosystème favorable aux jeunes entreprises du numérique, encore tout récemment, il y a moins de 15 jours. Je suis donc fière de vous annoncer aujourd'hui que l'UMP souhaite mettre le numérique au cœur de la campagne présidentielle de 2012, non pas en tant que thème isolé ou cloisonné, mais en le considérant de façon transversale et s'appliquant à tous les aspects de notre société. Avec des gisements de croissance, d'emploi et d'innovation, le numérique est un enjeu économique, bien sûr. Mais c'est aussi et surtout une question de société qui nous pousse à redessiner ensemble notre vision de l'avenir. Le numérique invite chacun à l'ouverture à l'autre, à l'ouverture sur le monde, car le cœur du numérique, c'est l'échange, la construction de liens, le partage. Ainsi, laisser des citoyens au bord du chemin du numérique serait une faute majeure. Sans naïveté, mais avec enthousiasme, nous voulons donc porter un message positif qui invite les Français à mieux se saisir des opportunités ouvertes par les développements numériques. Après de nombreuses auditions, en s'appuyant aussi sur les travaux de la Fédération professionnelle de l'UMP en charge des TIC, nous avons retenu quatre axes majeurs d'action et faisons 45 propositions que nous vous soumettons aujourd'hui au débat. Débat qui se prolongera jusqu'à la mi-septembre, nous souhaitons recueillir vos remarques afin d'affiner notre projet. Nous le présenterons avec Jean-François Copé en septembre, sans doute à la cantine, à quelques pas d'ici. Notre premier axe est de garantir la neutralité d'Internet partout et pour tous. Nous devons œuvrer pour préserver les formidables avancées sociétales que représente Internet. Démocratisation de l'accès au savoir, comme le fut en son temps la révolution de l'imprimerie. Participation des citoyens au débat politique, promotion facile de nouvelles idées, diffusion rapide des nouvelles technologies, commercialisation universelle des produits et services, coopération facilitée entre acteurs de toute taille au sein d'une filière industrielle, développement économique des PME, nouvelle façon de se former, de se soigner, de communiquer. Tous ces enjeux méritent que l'on crée certaines règles pour préserver l'Internet universel, immense bien collectif, qui ne doit pas être transformé au gré des intérêts de ces différents acteurs. C'est un objectif politique, économique et de société. Aussi, l'UMP veut donc faire de la neutralité d'Internet un objectif politique et donner au pouvoir réglementaire la capacité d'imposer des obligations pour la promouvoir. Parallèlement à cette neutralité que je qualifierais de fonctionnement, il est primordial aussi d'avoir une neutralité géographique. Nous voulons donc faire du déploiement du très haut débit, un grand projet national d'infrastructure, avec une couverture d'ici 2025 de 100% du territoire. Cela représente des investissements des acteurs privés et des acteurs publics de l'ordre de 25 à 30 milliards d'euros. Certains parlent de la mise en œuvre d'un grand opérateur national. La question que je me pose, le déploiement va-t-il aller plus vite ? Sera-t-il moins cher avec un grand opérateur national ? Permettez-moi d'en douter. Nous sommes au contraire persuadés que c'est par une bonne coordination de l'initiative privée et de l'initiative publique que nous optimiserons à la fois en délai et en coût en argent public ce grand projet national d'infrastructure que représente le déploiement du très haut débit. Laissons l'initiative privée démarrer dans les zones denses, comme nous l'impose le cadre juridique européen. Pour commencer l'initiative publique dans les zones moins denses, les sites pilotes montrent en effet que la souscription au très haut débit est beaucoup plus forte en zone très rurale qu'en ville. Et c'est normal, c'est normal, car les offres de haut débit y excèdent rarement de mégabits. Nous proposons donc un déploiement simultané en zone rurale et en zone dense, avec un engagement financier pérenne de l'État à ce grand projet national pour soutenir les projets des collectivités locales, avec une bonification des subventions pour les territoires à faible densité. Le deuxième enjeu que j'évoquerai est l'absolue nécessité de renforcer la formation afin de lutter contre l'illettrisme numérique et afin d'apporter le socle de connaissances et de compréhension nécessaires aux bons usages de l'Internet. L'un des enjeux majeurs pour la société numérique est la formation des enfants, des parents, des professeurs, des personnes âgées, bref de toute la société, aux outils, mais surtout aux usages du numérique, à ces potentialités formidables de communication, d'information, de création, d'échange, mais aussi à ces risques. C'est inédit. Il faut apprendre aux enfants, en même temps qu'aux parents, les usages d'Internet. Il faut apporter pour au moins une génération le soutien éducatif aux parents par rapport au bon usage de l'Internet par leurs enfants afin que ceux-ci puissent l'utiliser sans risque. Même si les jeunes générations ont grandi avec les technologies numériques et qu'elles les utilisent au quotidien, elles ne les maîtrisent pas pour autant. Nous pensons donc que ces formations doivent systématiquement comporter une approche non seulement technique, mais éthique et civique de l'univers du numérique. Cela doit en premier se passer au sein de la famille, mais aussi à l'école, dès le primaire. Nous pensons que le développement du numérique à l'école peut aussi devenir un véritable facteur d'insertion et de résumé scolaire. L'enjeu de l'éducation au numérique est un enjeu clé de notre société. C'est par l'éducation et la confiance que l'on peut tirer les bénéfices des progrès de l'Internet. L'UMP en est convaincu. Le troisième axe que je souhaite évoquer est le numérique au service du mieux vivre. Le numérique, c'est aussi le développement de nouveaux usages qui véhiculeront un progrès pour notre société. Je ne ferai que les évoquer. Vous trouverez les propositions dans notre document de travail. Je citerai le développement du télétravail, les usages du numérique au service des plus âgés, en particulier pour favoriser le maintien à domicile. Nous voulons aussi utiliser le numérique dans le domaine de la santé pour un traitement des patients plus efficaces et plus accessibles. Enfin, dans la responsabilisation des acteurs et les relations de confiance qui sont de mise dans le monde de l'Internet, l'État doit être exemplaire. Il doit poursuivre sa révolution numérique et offrir tous les services d'administration attendus par les Français. Parallèlement, l'UMP souhaite que l'État, mais aussi toutes les collectivités ou administrations, fassent de l'open data un enjeu stratégique et rendent accessible gratuitement, de façon réutilisable pour tous les citoyens, l'ensemble des données publiques. C'est un enjeu majeur de transparence de l'État, mais pas seulement. L'information accessible à tous permettra d'améliorer considérablement les services et les politiques publiques et ses sources d'innovation. Le quatrième axe majeur, et non des moindres, est de faire de la France un leader mondial de l'économie numérique. Nous voyons dans le déploiement du très haut débit et dans l'investissement dans l'économie numérique, l'un des principaux piliers de l'après-crise, tant les effets seront profonds, multiples, dans pratiquement tous les domaines de notre société. Des Françaises et des Français formés de façon brillante dans nos écoles d'ingénieurs réputées, une jeune génération d'entrepreneurs innovants, très monteurs, des infrastructures performantes en France, un engagement financier de l'État de 4,5 milliards d'euros dans les investissements d'avenir. La France détient toutes les briques pour devenir un leader mondial du numérique. Notre rôle et nos décisions s'articuleront afin de booster cette croissance et d'apporter à l'économie numérique l'écosystème complet d'être en la besoin. Nous favoriserons l'établissement d'un Small Business Act numérique. Nous proposerons de compléter l'environnement actuel par des actions structurées de rapprochement des étudiants, des chercheurs, des entreprises et des investisseurs, permis notamment grâce à l'autonomie des universités et par la création de nouvelles firmières universitaires d'incubateurs dédiés aux entreprises de l'Internet. En conclusion, l'UMP a une ambition double. Faire de la France une grande nation du numérique en créant dans notre pays l'un des environnements numériques les plus avancés au monde pour faire de la France un leader mondial de l'économie numérique et ne laisser aucun territoire, aucune personne sur le bord du chemin des progrès du numérique. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.